Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de J'améliore mon anglais. C'est une série de podcasts du blog Langonaut.com, mais aussi de la chaîne YouTube Langonaut. Donc dans ces podcasts, j'utilise des articles de Wikinews pour vous aider à améliorer votre compréhension orale et puis tant qu'à faire, enrichir votre vocabulaire. Je vous propose d'écouter tout de suite, ou plutôt de passer à l'introduction de l'article du jour. Aujourd'hui, on va aborder un sujet particulièrement intéressant et qui nous touche tous plus ou moins, ou si on ne se sent pas tellement concerné, on le voit forcément dans les médias. C'est le sujet de l'exclusivité. Alors, l'article du jour Harry Potter and the Half-Blood Prince Released Donc avec ce titre, certes, c'est Harry Potter. On va parler de ce nouveau livre qui était sorti, The Half-Blood Prince. Mais le fondu de l'article, c'est vraiment ce thème de l'exclusivité. Alors, le vocabulaire pour comprendre cet article C'est un défenseur et non pas un avocat en termes de loi qui lui est un lawyer. Donc, un advocate, c'est un défenseur. To request, demander. Donc vraiment dans le but d'obtenir quelque chose. Donc, ce n'est pas poser une question, c'est demander quelque chose. To request. Et enfin, on a C'est généralement une action. C'est continuer à manger. Continuer à marcher. To keep on est un verbe en ing. Écoutons tout de suite la lecture de l'article de façon un peu lente. Harry Potter and the Half-Blood Prince by J.K. Rowling was released today to hundreds of special midnight parties at bookstores. The book is expected to sell tens of thousands of copies in the first hour. And the waves of fans just keep on coming. As midnight spreads across the Atlantic and the North American continent, more and more stores will start selling. The Royal Mail, UK Postal Service, delivered 400 tonnes of the pre-ordered books this morning. In British Columbia, 14 copies of the book were accidentally sold at the supermarket on the 7th of July, eight days before the book's official release date. This led publishers to obtain a court order from the British Columbia Supreme Court stating that people who had received the books were forbidden from copying, selling, discussing or reading the book. In protest at the ruling, Richard Stallman, an advocate of less restrictive copyright law, called for a boycott of the books after the controversial Supreme Court ruling. He called anybody who participated in requesting, issuing, enforcing or trying to excuse the injunction an enemy of human rights in Canada. Voilà donc ce sujet sensible en quelque sorte de l'exclusivité de tous ces Harry Potter qui sortent en même temps sauf qu'il y a eu un petit loupé et donc c'est aussi le sujet de cet article. Avant de passer comme d'habitude à la deuxième partie du podcast avec la lecture plus rapide de cet article et la question en anglais, je vous le rappelle si ça vous plaît faites le savoir, partagez autour de vous comme on le dit en anglais spread the joy. et donc que ce soit sur YouTube sur Langonaute sur Spotify partagez ce podcast faites-le connaître et comme ça on pourra continuer tous ensemble à en profiter. On passe maintenant à l'article ou plutôt d'abord au vocabulaire. The waves of fans Des vagues de fans To keep on avec un verbe en ing c'est continuer à avec une action continuer à marcher continuer à manger To keep on walking To keep on eating To spread Répandre ou se répandre c'est aller To forbid Interdire An advocate Ce n'est pas un avocat c'est un défenseur Un avocat ça se dit Lawyer To request Demander Demander quelque chose dans le but d'obtenir quelque chose L'article Harry Potter and the Half-Block Prince By J.K. Rowling Was released today To hundreds of Special midnight parties At bookstores The book Is expected To sell Tens of thousands Of copies In the first hour And the waves Of fans Just keep on coming As midnight Spreads across The Atlantic And the North American continent More and more Stores will start Selling The Royal Mail UK Postal Service Delivered 400 tonnes Of pre-ordered books This morning In British Columbia 14 copies of the book Were accidentally sold At a supermarket On the 7th of July Eight days before The book's Official release date This led publishers To obtain a court order From the British Columbia Supreme Court Stating that people Who had received The books Were forbidden From copying Selling Discussing Or reading The book In protest At the ruling Richard Storman An advocate Of less restrictive Copyright law Called for a boycott Of the books After the controversial Supreme Court ruling He called anybody He called anybody Who participated In requesting Suing And forcing Or trying To excuse The injunction An enemy Of human rights In Canada Now here is My question To you What do you think Of Harry Potter stories Why That's all for today Thank you very much For listening And I hope to See you again Until next time Bye I'll see you again Sous-titrage FR ?